Je précise que ce texte que vous allez entendre a été écrit par une jeune fille de 12 ans. C'est parti. Yannina Echelès est née en 1931 à Lvov, au sud-est de la Pologne. En septembre 1939, l'Allemagne a envahi le pays. Son père est directeur d'un journal. Il s'en fout. Quand il revient, il est arrêté par les soviétiques qui occupent la ville. Sa fille ne le reverra brièvement que dix-sept mois plus tard. Quel moment merveilleux ça a été, écrit Yannina, 12 ans. Une nuit, j'ai été réveillée par des baisers. C'était quand même étrange. D'abord, je n'étais plus habituée à ce qu'on me fasse des câlins. Puis, grand-père, il ne m'embrassait jamais. Je me suis frotté les yeux. Ce n'était pas grand-père. Mais mon papa n'a jamais été chaud. J'ai commencé à rouspéter. Et si c'était vraiment papa ? J'ai repoussé cette idée. Papa, il ne peut venir qu'en rêve. Là, il est loin et loin. En Sibérie, l'homme m'a prise dans ses bras. Il m'a serré contre lui. Il m'a embrassée. J'ai ouvert complètement les yeux et j'ai vu un homme déjà vieux, sale et qui portait des haillons. Je l'ai regardé de plus près et j'ai reconnu les traits qui m'étaient si chers, dont le doux souvenir m'avait tant fait pleurer. Maman était là, après des nuits, toute pâle. Elle nous regardait sans rien dire. Nous n'en croyions pas nos yeux. La nuit est passée. Nous nous taisions. Nous n'en revenions toujours pas. Être là, tous ensemble. J'ai été obligée de me lever à cinq heures, car depuis que nous avions été jetés hors de notre appartement, l'école polonaise était loin. Le temps de s'habiller, de faire mes nattes, j'étais déjà cinq heures et demie et je n'avais plus le temps de prendre mon petit ingénieur. Après avoir embrassé papa, maman et moi, nous sommes sortis sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller grand-père et grand-mère. Mon école et le travail de maman commençaient à sept heures. À midi, j'allais rejoindre maman à l'hôpital où elle travaillait à l'accueil, puis comme infirmière. Là-bas, je faisais mes devoirs et je déjeunais. Après, j'allais au théâtre, où je prenais des gros danses classiques. Je rentrais à la maison à six heures. Quand je suis rentrée, je trouvais papa couché sous le canapé dans la chambre qui était pleine de fumée et de cigarette. Nous avons éteint la lumière. Je me suis allongée à côté de l'île. À l'époque, maman rentrait à dix heures parce qu'après le travail, elle était obligée de suivre un bon histoire du parti. Nous dînions tous ensemble et après, nous nous couchions tous les trois sur le lit. Et moi, j'allais au milieu. C'était le moment le plus merveilleux de la journée. Après, j'allais sur mon canapé. Avant de trouver le sommeil, papa chantait. La prison l'avait épuisée nerveusement, au point qu'elle n'arrivait plus à dormir. La nuit, il allait sans cesse du lit de maman à mon canapé. Et après, retournait à leur lit. Il flumait tout le temps. Papa n'arrivait pas à trouver de travail. Le dimanche, maman nettoyait l'appartement de fond en comble. Pendant ce temps-là, papa et moi, nous sortions. Nous allions manger des glaces chez Zaleski. Ou nous nous promions dans la ville. Nos connaissances avaient peur de saluer papa parce qu'il avait été en prison. Les gens passaient sans dire bonjour. Même la cousine de papa à qui il avait demandé de nous aider pendant son absence des pilumes de pastor. Il s'est passé des